Yo les gars, c'est Jazz, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour la première player review sur FIFA 16 Sur FUT16 les gars, de Kananoglou in Form Kananoglou in Form, alors je sais pas si ça se prononce comme ça S'il y a des turcs qui regardent mes vidéos, dites moi dans les commentaires Parce que je suis pas sûr Enfin bref, j'ai mis dans une équipe avec Lewandowski, Aubameyang Une Bundesliga très très complète Donc voilà, elle fait très mal cette équipe Et je peux vous dire que Kananoglou aussi il fait très très mal On va voir ses stats in game Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de verre Donc si vous avez envie de regarder plus précisément les gars Vous appuyez sur pause, vous revenez en arrière Enfin bref, vous connaissez, vous pouvez même aller voir sur FUTED Il n'y a pas de problème les gars Au niveau des étoiles, 5 étoiles mauvais pieds, 4 étoiles juste technique Et comme spécialité il a tireur de loin Et caractéristiques flair et tireur de loin tout simplement Donc voilà les gars, c'est vraiment un MOC Alors il y a plusieurs points positifs Il y a quelques points négatifs Mais c'est vraiment un BU, un ABU Un MOC D'ailleurs vous pouvez le faire jouer BU, il n'y a pas de problème sur ça je pense Même s'il manque un peu de vitesse Donc voilà, on va commencer direct par ses points négatifs Donc la vitesse les gars, c'est vrai qu'il a 75 de vitesse sur sa carte Ça passe, mais quand tu pars en contre-attaque Et que tu dois faire, et que tu dois quand même envoyer de la vitesse normalement Et bien c'est vrai que tu te fais vite rattraper par les défenseurs C'est un peu lourd Mais bon, vu que normalement il y a des BU devant Ça le fait Et moi je trouve que Que c'est pas si gênant que ça Mais c'est vrai que des fois quand tu Parce qu'il fait quand même pas mal d'appels Et quand tu pars en profondeur Et bien tu te fais vite rattraper Et ça c'est dommage En deuxième point négatif J'ai trouvé son jeu de tête Qui était assez faible Donc quand le gardien renvoie le ballon Au milieu du terrain les gars Il en chope pas beaucoup Et ça c'est dommage Donc voilà, son jeu de tête n'est pas très efficace Et puis après son physique Qui a 60 sur la carte 62 physique sur la carte Il se fait vite bouger les gars Malgré un équilibre Que je trouve assez convaincant Son physique n'est pas à la hauteur Il se fait vite bouger à l'épaule Il se fait vite prendre le ballon quoi Et ça c'est dommage Ça m'a fait rager de temps en temps Donc voilà Après les gars il y a pas mal de points positifs Donc déjà ces 4 Ces 4 étoiles gestes techniques Qui aident pas mal franchement En plus il a 80 drips sur sa carte Donc c'est assez vif C'est pas mal Et puis alors là les gars C'est 5 étoiles mauvais pied Tu te poses vraiment pas la tête De quel pied faut tirer Et puis voilà C'est vraiment plaisant A pas réfléchir quoi T'arrêtes devant les cages Tu réfléchis pas Quel pied vaut mieux prendre Et ça part Ça part dans les filets quoi Donc après Deuxième point positif Le placement Donc au niveau du placement C'est vraiment Il propose pas mal d'appels Alors ce que j'ai trouvé des fois C'est qu'il était un peu en retrait Donc moi ce que j'ai fait C'est que j'ai mis une Une Comment ça s'appelle Alors là j'ai perdu le nom Une instruction Voilà j'ai mis Qu'il fallait qu'il reste dans la surface de réparation Ou aux abords Et qu'il monte Donc voilà Ça a réglé le truc Ça a réglé le problème Et j'ai vraiment kiffé Quand j'ai mis cette instruction Donc je vous conseille de la mettre Après les gars Niveau long shot C'est une tuerie Donc C'est vraiment un massacre Il a 90 de long shot In game Et puis les gars Vous allez le voir dans les clips De toute façon C'est monstrueux Après sa finition les gars Devant les cages C'est vraiment très très bien Même si je trouve Qu'il en a pas beaucoup sur sa carte Il a que 72 de finition les gars In game Et ben pour moi C'est clean Donc Donc voilà C'est plaisant Après les gars On a quoi On a les appels les gars Il fait des appels en profondeur Il est MOC tout ça Et Il fait des putains d'appels Vraiment des putains d'appels Et c'est vraiment très très plaisant Parce que quand Vous avez vu mon équipe Avec Aubameyang Lewandowski Aubameyang joue vraiment sur le côté Et Et lui Il prend limite sa plage de BU Il Il fait des appels en profondeur Et donc C'est plaisant C'est plaisant C'est pour ça que j'ai mis Autant de buts avec lui Donc Donc voilà Après les gars Sa qualité de passe 84 de passe Sur la carte Il fait des appels de qualité Franchement il envoie des caviar De toute façon vous allez le voir Sur ses clips Et puis Et puis voilà J'ai pas fait beaucoup de passes décisives Parce que j'ai vraiment essayé de surjouer sur lui Et Et j'ai mis plus de buts que de passes décisives Vous les verrez au bilan A la fin Donc 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 voilà Après on a quoi On a son prix les gars Tout simplement Son prix Il est vraiment pas très élevé Je vais voir ça tout de suite Je crois qu'il vaut moins de 40 000 crédits A l'heure actuelle Où je vous parle Sur Xbox Donc C'est vraiment peu cher Pour un joueur de cette qualité là C'est très très plaisant Donc Alors Je vais vous dire Il vaut Il vaut 41 000 crédits sur Xbox Et 42 000 crédits Sur PS4 Donc PS3 PS4 Donc voilà C'est super Donc Donc voilà Donc vous avez vu ce putain de coufran les gars A la fin de Pour ce dernier clip Donc Voilà Vous voyez Cette image Voilà Voilà les moins Voilà les plus que je vous ai dit Le coufran Je voulais en mettre un de coufran au moins de 35 mètres Avec la carte qu'il a Si vous voulez savoir ses stats de coufran Il a à peu près Il a à peu près C'est 89 en précision 89 en puissance Et 98 en précision 96 en effet Donc voilà C'est C'est du lourd C'est du lourd Les coufran ça passe Comme dans du beurre Et puis moi les gars Je vous dis Allez direct N'hésitez pas 40 000 crédits pour un joueur comme ça Ça vaut le coup Donc voilà les gars Au niveau du bilan C'est très simple C'est 7 matchs 9 buts 2 passes décisives Donc Voilà les gars J'ai vraiment Comme je vous ai dit Essayé de marquer des buts avec lui J'ai pas voulu le mettre BU à cause de sa vitesse Je vous conseille vraiment de le mettre MOC Et BU je pense pas que c'est C'est conseillé Donc voilà les gars J'espère que ce petit player review Sur Akkan Kalanoglou Vous aura plu Si vous voulez d'autres players review N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Et puis voilà C'est la première fois que je fais un player review Donc Je suis pas très à l'aise Mais j'espère que Que ça vous aura plu Et que je pourrais en faire d'autres Pour d'autres joueurs Donc voilà les gars Sur ce J'espère que ce petit player review Vous aura plu Portez vous bien Et puis moi je vous dis A la prochaine Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz